C'est une jument qui a 11 ans, c'est une fille de Jaspin de Flore et de son grand-père Vivienne Montfort. Elle a gagné trois groupins, elle a pris deux millions et demi d'euros. C'est une jument qui a cru plus de 100 fois et c'est une super craque. Elle a tout de suite été bonne. Après, on ne savait pas qu'elle allait continuer aussi longtemps. Ça fait dix ans qu'elle est là, elle a son caractère de princesse. Je ne sais même pas encore sur le kick, elle a gagné déjà les critérios. Billy de Montfort qui lutte toujours avec Briantissime, qui prend l'avantage devant Billy de Montfort mais qui est au galop. Billy de Montfort l'emporte finalement. C'est vraiment un chic jument qui a très bon caractère, qui est très trotteuse, qui n'était pas fautive. Donc on ne peut pas s'imaginer lorsqu'on gagne la première course qu'on va courir le critérium des jeunes trois, quatre mois après et ce n'est pas pensable. En plus, c'est une génération exceptionnelle, tout le monde le sait. Elle a dû lutter avec tous les champions de la génération. C'est impensable et elle est toujours là. Ça, c'est impensable. C'est une jument, oui, elle m'a surpris parce que bon déjà, elle a gagné des belles courses à deux ans. Ensuite, elle s'est farcie Bolliguel, Burt Parker, Bellina Josselin, Lassou ont été battus par des top chevaux. Elle s'est même farcie FaceTime à la fin. Donc voilà, elle n'a pas eu de chance de trop parce qu'en fait, avec le recul, si ce n'est pas une génération de baies comme ça, c'est une juve qui prend peut-être plus de 3 millions d'euros. Après, on a eu la chance qu'elle gagne des courses en Italie, des groupins en Italie, des groupins qu'on ne pensait pas gagner. Il faut être logique. Je pense qu'elle a un mental fantastique et même quand elle est dans son prêt, elle est toujours gaie, toujours joyeuse. Je pense que ça doit jouer énormément. L'envie. Je pense qu'elle a toujours l'envie. Alors bien sûr, quelques fois, même beaucoup de fois, il y a plus fort qu'elle, mais elle, elle a l'envie. Elle n'a aucun défaut, quoi. Tous les driveurs qui l'ont drivé, ils ont dit c'est un plaisir à driver. C'est une jument qui a une facilité à trotter. Elle démarre derrière la voiture à 2000 à l'heure. Coxtail qui va venir, le défi de Montfort, magnifique, qui lutte pour la troisième place avec un raccorde. Flamme Dugoutier et Gudier est prêt à l'extérieur. C'est Coxtail qui a réussi à s'imposer dans ce fruit de Bourgogne. La deuxième place est pour Vivi de Voiseis, la troisième pour l'incroyable Vivi de Montfort. Elle nous a surpris, oui, parce qu'elle a bien fini. On a failli battre Vivi de Voiseis sur le poteau. Après le poteau, on le passe et c'est quand même un super craque. Le Prix de France, c'est vrai que c'est un objectif pour la jument parce que comme il n'y a pas FaceTime, parce que FaceTime, au principe, il lutte pour la première ou deuxième place. Donc déjà, ça enlève une place. Et puis, c'est une jument de vitesse. Je pense qu'à Vincennes, elle s'en sort mieux de 2100 mètres que de 2007. Sur 2100, s'il y avait un bon numéro, il faudrait qu'on ait le 1, 2 ou 3. Après, il démarre à 2000. Donc voilà, prendre la tête et puis laisser passer un top cheval comme dans le Prix de Bourgogne. Et puis, être dans la corde et puis essayer de finir dans les cinq premiers, ce serait super. Après, gagner, je ne pense pas gagner, mais un peu dans les cinq premières. À chaque fois qu'elles courent, je pars très décontracté. Je sais qu'elles frottent son mieux. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Si ça marche, c'est formidable et voilà. C'est une jument qui est hors du commun parce qu'elle a une facilité à trotter, on va dire comme une jument d'apprenti ou d'amateur. Elle a la tête dans le bretrail et puis elle ne sait que trotter. Elle a deux petits alus. Elle ne va jamais chez le véto. Elle vit dehors. Elle a un hectare avec une copine. Elle vit comme un cheval d'amateur, on va dire. On ne la prend presque pas à la promenade. D'ailleurs, jamais parce que c'est une jument qui est un peu nerveuse comme ça, qui s'agace assez vite. Et donc, on la trotte deux fois la semaine, deux, trois fois la semaine, ça dépend. Donc, on morale tout le temps et puis on court comme ça. Je pense que c'est ça qui fait sa force parce que ce n'est pas une jument qui a été trafiqué, on va dire. Toujours au trop depuis qu'elle a deux ans jusqu'à maintenant. Elle a jamais vu le véto. Sébastien, la carrière, c'est grâce à lui. C'est lui qui s'en occupe depuis le début. Depuis la calife. Donc, on doit tout à Sébastien.